Ce que je propose, c'est qu'on voit en quoi vous croyez vraiment et qu'on fasse une interview croyance. Alors attention, est-ce que vous croyez en Dieu ? Oui. Est-ce que vous croyez au diable ? Non. Est-ce que vous croyez que dans l'avenir, tout le monde sera habillé avec des combinaisons argentées ? Non. Ah bien sûr, si, si. Non, non, non. Est-ce que vous croyez au voyage dans le temps ? Non. Si le voyage dans le temps avait été existé, des voyageurs du futur seraient déjà venus nous voir. Mais t'as raison. Personne n'est jamais venu. Juste. Est-ce que vous croyez aux extraterrestres ? Oui. Qui voyagent dans le temps. Ah, vous croyez aux extraterrestres ? Oui, complètement, oui. Parce que là, c'est même pas une croyance, c'est une certitude scientifique. Parce que vous vous en êtes d'eau, complètement. Parce que la vie va s'être d'eau. Si on regarde, à la constellation, vous êtes où par rapport à la voie de Chopperet ? Par là. Parfait. Est-ce que vous croyez qu'on peut se réincarner dans un meuble, par exemple ? Non. Non. Est-ce que vous croyez à la colonisation de Mars ? Oui. Oui, oui, absolument. Pas de marque à l'antenne, deux fois. Est-ce que vous croyez à la force, comme dans Star Wars ? Oui, parce qu'en fait, la force, en un certain sens, c'est la quintessence, dont Grishka a parlé tout à l'heure, c'est la force obscure, l'énergie noire. L'énergie noire. Est-ce que vous croyez, si ça se trouve, que l'humanité n'est que le rêve d'un chien ? Non. Non. Est-ce que vous croyez aux fantômes, aux vampires, aux loups-garous, à toutes ces conneries ? Non, ce sont des personnages de la réalité fantastique. Ils sont faits pour être admirés dans les romans, en fait. Oui. Mais ils n'existent pas. Pas du tout. D'accord. Il n'y a pas de co-existence. Est-ce que vous croyez à l'innocence de Michael Jackson ? Moi, j'aurais tendance à dire à sa place qu'on ne sort de l'ambiguïté, qu'elle est en détriment, donc c'est pas la peine de... Oui. Est-ce que vous croyez à une quatrième dimension ? Oui, ben oui. Oui, ben oui, ben oui. Tout est là-dedans. Et la cinquième aussi, d'ailleurs. Une sixième. Attention, non, pas une sixième. Non, pas une sixième. Non, pas une sixième. Non, non, ça s'arrête à la cinquième. Ça s'arrête à la cinquième. Est-ce que vous croyez aux chaussettes blanches avec des mocassins ? Non. Ça dépend quand elles sont portées, mais oui, quand même. Oui, j'ai une thèse là-dessus. Oui. Non, mais lui... Est-ce que vous croyez que le clonage devrait être accessible à tous, à part pour l'avillier ? Non. Non, non, non. Non, strictement non. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'avenir dans le clonage pour nous. Ah oui ? Non, vraiment pas. Non, parce que c'est une illusion. Tous les tenants du clonage nous... Nous... En fait... C'est pas mal, ça. C'est une carte de clone. Ah oui, très bien. Bravo pour la carte. C'est pas mal, quand même. Donc, le clonage, tu n'y crois pas du tout ? Non seulement, je n'y crois pas, mais je trouve que c'est une illusion de dire... Il existe en ce moment aux États-Unis, par exemple, une société qui commercialise des animaux en les clonant, et en disant, voilà, c'est la reproduction de votre animal favori. Alors, c'est tout à fait faux, parce que quand on prend, par exemple, un chat qui avait une tâche au bout de la queue, elle se retrouve sur l'oreille gauche. C'est-à-dire un chat, par hasard ? Un chat ou un chien, peu importe. Mais en tout cas, dans le codage de l'animal, alors que tous les caractères sont supposés être les mêmes, il se trouve que des processus aléatoires interviennent et que l'animal n'est jamais le même. Donc, c'est déjà une imposture au départ. Non, non, non. Bien. Alors, dernière question la plus importante, est-ce que vous croyez à la météo d'Evelyne Delia ? Mais à la météo, en fait, pas tellement, parce que là aussi, il y a des phénomènes aléatoires et qui font qu'on n'est pas capable, encore aujourd'hui, de prévoir quoi que ce soit en météo. Et Elisabeth Tessier ? Non, en fait, non plus. C'était le problème. C'était le problème, c'est vrai. Voilà. Igor et Vizhka Bucktenhoff, avant le Big Bang, c'est publié chez Grasset, mesdames et messieurs. Et maintenant, on passe au blind test.